Alors les amis, aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu spéciale, on va voir pourquoi il ne faut pas coucher avec le PN. C'est hyper important les amis, c'est capital de le comprendre, pourquoi est-ce qu'il ne faut jamais dormir avec ce genre de personne, pourquoi on n'est jamais couché avec un PN. En fait, on va voir que vous pouvez être en relation avec quelqu'un sans forcément coucher rapidement et que coucher avec le PN peut engendrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de conséquences néfastes et que la relation peut très vite devenir toxique. On va tout voir dans cette vidéo et en point bonus, on va voir justement est-ce qu'on doit coucher rapidement avec une nouvelle personne qu'on va rencontrer, est-ce que coucher rapidement est-ce vraiment une bonne idée ? Je vous invite de rester avec moi jusqu'à la fin de cette petite vidéo pour ne louper aucune information. Alors bonjour à tous les amis ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines, heureusement j'en suis sorti et aujourd'hui je donne simplement mon temps libre pour vous aider vous à vous en sortir aussi. Si vous aussi vous avez connu des relations toxiques et si vous appréciez le contenu de cette chaîne, c'est très important, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir, il y a des vidéos vraiment tous les jours les amis qu'il y a des vidéos sur cette chaîne YouTube, ne l'oubliez pas. Alors première chose que je devais dire c'est que mon livre il est enfin dispo, donc c'est PN, Fais de ta souffrance une force, il est juste en dessous dans la description et en premier commentaire épinglé, c'est un livre où vous allez apprendre vraiment tout sur mon histoire, tout ce que j'ai vécu, donc n'hésitez pas à aller le voir, il a déjà pu aider beaucoup, beaucoup de personnes et en même temps ça permet de me soutenir. Alors bien sûr cette vidéo ce n'est que mon contenu original basé uniquement sur mes expériences, mes connaissances et le petit message du début. J'ai ma petite feuille et nous allons commencer. Ne couchez jamais avec le PN, pourquoi ? Le PN il vous contrôle. Comment est-ce que le PN peut vous contrôler ? Comment est-ce que le PN peut contrôler sa proie et sa victime ? Comment se fait-il que nous allons toujours revenir vers lui ? Le PN peut nous contrôler avec le sexe, justement. Donc lorsque vous allez coucher rapidement avec une personne, lorsque vous allez coucher très rapidement avec cette personne, il va se passer, il peut se passer en tout cas, plein de choses. Entre autres ce qui peut se passer, c'est ça. Ok ? Ce qui va se passer, c'est que le PN va vous contrôler avec le sexe. Donc le PN il va dire, ah ben maintenant qu'on a couché ensemble, c'est bien, on est vraiment ensemble, ou je t'aime encore plus, je t'aime encore plus à toi maintenant qu'on a couché ensemble. Le PN pourrait parler comme ça. Il pourrait dire ce genre de phrases. Ensuite le PN il va vous faire culpabiliser. Il va dire, ah moi je ne sors pas avec des gens qu'on couche ensemble. Il va essayer vraiment de dire que parce que vous avez fait le pas, parce que vous aviez envie sous le moment même, comme lui, je rappelle que lui aussi il avait envie, ou peut-être même qu'il vous a forcé la main. Peut-être que vous n'aviez pas tant envie que ça. Mais que le PN vous a forcé la main, justement, pour vous forcer à vous engager dans la relation malsaine avec lui. Ok ? Donc voilà pourquoi il ne faut pas coucher avec le PN. Alors, vous savez autre chose que le PN pourrait faire, que j'ai noté ? Lorsque vous dormez, que vous êtes à côté de lui, le PN ce qu'il fait parfois, imaginez si vous avez un sommeil profond, il prend votre téléphone, il prend votre smartphone, il prend votre doigt, et il déverrouille, tac, il déverrouille votre smartphone avec votre doigt, et hop, il a accès à tout. S'il veut faire un transfert de milliers d'euros de votre compte bancaire vers le sien, il le fera, s'il faut juste, eh bien, mettre l'empreinte digitale. Ça peut aller jusque-là. Ce sont des histoires vraies, ce sont des histoires que j'ai déjà, eh bien, entendues, donc faites vraiment attention. Autre chose qui peut arriver lorsque vous êtes à côté du PN dans un lit, je suis sûr que vous avez déjà remarqué ça. Un jour, vous vous réveillez, et quand vous vous réveillez, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez le PN, il l'arrête. Il vous observe comme ça. Et les grands yeux ! On dirait vraiment des attitudes de sociopathe, des attitudes de psychopathe, et pourtant, le PN, il a ces attitudes-là au lit, eh bien, avec vous. N'oubliez pas, en tout cas, quelque chose, amis, à la fin de cette vidéo, je n'avais pas pensé, mais je ne l'ai pas dit au début, mais à la fin de cette vidéo, je vais vous expliquer une histoire de dingue qui m'est arrivé avec mon ex-PN dans le lit, donc restez bien avec moi jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas que je partage, bien sûr, mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est plus 32, 468, 36, 60, 17, qu'ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire, et j'ai déjà aidé des centaines de personnes, donc n'hésitez pas vraiment, les amis, à me faire un petit message, à me contacter, comme ça, ensemble, on peut trouver, eh bien, des solutions. Donc, je reviens au sujet. Ne couchez jamais avec le PN. Le PN, il pourra aussi vous réveiller de force. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez peut-être besoin de dormir, peut-être que vous avez un nouveau boulot, on sait jamais, lundi, vous devez commencer un nouveau boulot, le PN, il vous dit, eh, dimanche soir, tu viens chez moi, oh non, tracasse pas, on n'ira pas, on n'ira pas dormir trop tard, tracasse pas, on fera pas la fête, tracasse pas, qu'il va vous dire comme ça. Et qu'est-ce qui se passe, bizarrement, le dimanche soir, il a invité plein de gens, il fait la fête, oh, mais tracasse pas, tu sais, moi, parfois, je dormais juste une heure ou deux avant le boulot, j'étais quand même en forme, donc t'inquiète pas, hein, et vous allez peut-être accepter. Et au final, votre premier jour de travail, vous allez être KO le premier jour de boulot. C'est encore une fois bien la preuve que le PN ne vous respecte pas, que le PN ne pense pas à vous, il n'y en a rien à foutre de vous. Voilà, il avait calculé ça, il avait fait exprès, le PN ne vous respecte pas du tout, vous ne devez pas l'oublier, les amis. Donc, est-ce qu'on doit coucher rapidement ou pas ? Je vais vous répondre à cette question-ci, puis, et ensuite, je vais vous faire le point bonus, donc je vais raconter mon histoire, ce qui s'est passé, le truc de dingue qui s'est passé avec mon XPN. Donc, coucher rapidement, est-ce une bonne idée ? Selon moi, ce n'est pas du tout, pas du tout une bonne idée, ok ? Apprenez à connaître la personne. Maintenant, parfois, si vous avez trop envie, vous pouvez le faire, si vous avez vraiment trop envie, ce n'est pas si grave si vous l'avez fait, mais n'oubliez pas quelque chose, les amis, si vous avez trop envie et que vous avez couché avec cette personne, ça n'engage rien. Vous ne vous êtes pas engagé, vous n'êtes pas marié avec cette personne, vous n'avez pas passé dix ans de votre vie parce que vous avez couché une fois. On est tous des êtres humains, on peut avoir des envies, ok ? Et parfois, on peut craquer. Donc, ne culpabilisez pas. Si la personne cherche à vous faire culpabiliser, c'est là qu'il faut faire attention, c'est qu'elle n'est pas peut-être si saine que ça. N'oubliez pas, les amis, si vous aimez cette vidéo, le petit pouce, c'est très important parce qu'on va voir le point bonus, ce qui m'est arrivé avec mon XPN dans le lit. Restez bien jusqu'à la fin, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche du dessus, comme ça vous êtes tenus au courant de toutes mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas, bien sûr, de commenter et de partager cette vidéo, c'est vraiment extrêmement, extrêmement important. Je remercie toutes les personnes qui sont là, qui commentent, qui partagent et les commentaires que vous répondez entre vous. C'est magique quand je vois 30, 40 réponses, vous êtes en train de vous parler et moi, ça me fait plaisir vraiment de voir la naissance d'une belle communauté soudée, unie et saine. Alors, point bonus, qu'est-ce qui s'est passé, mon histoire perso, avec mon XPN ? Il y avait énormément de bruit dans les escaliers, des bruits de dingue, un truc que j'ai jamais entendu, on se croirait vraiment dans un film d'horreur. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça ? Et je vais voir, il n'y avait personne. À un moment, j'ai même entendu un homme, c'est une histoire vraie, un homme, il était au milieu du lit et il commence à pisser. Et moi, j'ai réveillé mon ex et je dis, attends, c'est toi qui es en train de pisser dans ton froc là ? Elle me dit non. Je dis, c'est quoi ce truc de fou ? Il arrive plein de choses bizarres et des choses paranormales avec les PN. Vous devez vraiment faire attention à ça. Mais en plus, bien sûr, on a vu ce qui peut arriver. Le PN, il peut prendre votre téléphone, le PN peut vous observer, le PN peut vous faire culpabiliser, il peut vous contrôler avec le sexe, parfois il peut même vous réveiller la nuit et vous forcer. Ne restez pas avec ce genre de personnes, les amis. N'oubliez pas que mon livre, pardon, il est dispo, PN fait de ta souffrance une force, c'est un livre qui est hyper important parce que vous allez tout apprendre sur mon histoire, la manipulation en amitié, en amour, dans le travail, comment est-ce que j'ai fait pour survivre, pour m'en sortir et pour aujourd'hui aider autant de personnes ? Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, d'être resté jusqu'ici. Je vous embrasse, je vous dis à très vite, prenez soin de vous les amis.